Je pense que, de façon non surprenante dans mes photographies, j'irais que c'est un peu un temps de mousson. Il fait très lourd, il fait très humide. Il n'est pas forcément en train de pleuvoir, mais juste avant. C'est justement un peu le Japon, genre l'été, 90 degrés d'humidité dans l'air. Il fait moite, en règle générale, c'est un peu collant. Ensuite, la lumière et la température de la lumière changent, mais il y a quand même ce point commun. Salut, c'est Alyosha. Bienvenue dans Vision. Très content de vous annoncer que ce podcast a été réalisé en partenariat avec Adobe. Photographie, design, illustration, vidéo, 3D, réalité augmentée, Adobe Creative Cloud, c'est tous les outils dont vous avez besoin. Pour exprimer votre créativité. Vous avez un lien dans la description pour faire un essai gratuit pendant 7 jours. Merci à Adobe et c'est parti pour le podcast. Bonne écoute. L'image dont je voudrais parler, c'est une image que j'ai faite un peu... Enfin, elle fait partie d'une série de photos que j'ai faite un peu à l'aveugle. Parce que c'est des images que j'ai faite de nuit. Elle est extraite d'une série que j'ai faite dans la préfecture de Fukushima, au Japon, pendant l'été 2019. Et elle fait partie d'un corpus beaucoup plus large qui s'appelle Tempête après Tempête. Et en fait, il s'agit d'une photo que j'ai faite sur une plage à Iwaki. Iwaki, c'est une ville assez grande qui se situe à 30 km au sud de la centrale nucléaire. Et j'y étais allée une première fois en 2014. Parce que je logeais chez une dame qui avait voulu me faire visiter plein d'endroits différents. J'avais beaucoup aimé cette plage parce qu'il y avait des amoncellements d'algues qui jonchaient un peu le sol partout. Et qui étaient vraiment de toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles. Enfin, elles étaient assez délirantes. Et à l'époque, cette dame qui s'appelle Chicago m'avait raconté qu'avant 2011, la plage ne ressemblait pas du tout à ça. Parce que les habitants qui habitaient dans les environs venaient sur la plage pour ramasser les algues, les faire sécher. Et ensuite, les utiliser dans la nourriture pour les préparer en tout cas et les consommer. C'est un changement assez infime finalement pour quelqu'un qui ne connaît pas cet endroit. Mais donc, c'est nouveau. Le paysage a été transformé suite à l'accident nucléaire à ce niveau-là. Qui est donc un peu à une échelle très légère. Et du coup, je n'avais pas fait tellement d'images en 2014. Mais j'y suis retournée en 2019. Et j'ai vu que ça n'avait pas changé, que la plage avait toujours le même aspect. J'ai donc demandé aux amis avec lesquels je voyageais de revenir la nuit. Parce que j'avais envie de photographier les algues la nuit pour utiliser le flash. Et vraiment faire ressortir les couleurs, les matières, la brillance, l'humidité qu'il y a justement sur ces algues-là. Donc, on est revenu à la nuit tombée. On éclairait un peu le sol avec nos lampes de poche. Et en s'approchant des algues, on a vu qu'en fait, ça grouillait littéralement. Ce qui n'était pas le cas pendant la journée. Et il se trouve qu'il y a des milliers, des millions de cloportes qui sortent la nuit pour venir manger les algues. Et du coup, j'avais été hyper surprise par toute cette activité que je n'attendais pas du tout à ce moment-là. Et j'étais ravie, en fait, de pouvoir photographier justement ces petits cloportes qui viennent manger les algues. Alors que nous, on ne vient plus les ramasser. Enfin, nous, les humains, entre guillemets. On ne vient plus les ramasser pour les manger nous-mêmes. Et du coup, pour en venir à l'image en question. Je pense que quand on la voit au premier abord, c'est une sorte de composition colorée. Il y a la partie supérieure de l'image qui est rose. C'est un rose assez intense, limite fuchsia, j'ai envie de dire, avec des brillances. Et quand on regarde de plus près, il y a plein de petites branches. Et c'est en fait des algues qui ont cette couleur-là, qui se mélangent ensuite à d'autres algues noires. On voit juste la brillance du flash qui se reflète dessus. Il y a ensuite, sur la partie basse, plein de petits galets de toutes les couleurs qui sont aussi hyper brillants grâce à la lumière du flash. Donc, il y a du jaune, il y a des tons dans les blancs, des nuances de blanc, de rouge, de bleu. Et finalement, les cloportes, ils se confondent presque avec ces petits cailloux. Parce qu'ils ont cette même forme un peu arrondie et qu'eux-mêmes, ils sont tachetés. Donc, il y a des tons marrons, des dégradés de marrons, du clair au plus foncé. Et là, il y a, je pense, sur cette image-là, au moins une vingtaine de cloportes. Et ça va de... Il y a toutes les tailles. Il y a genre des grands cloportes, des bébés cloportes. Il y a vraiment toute la famille. Et j'aime bien cette série d'images parce que finalement, quand je faisais les photos, je ne voyais pas trop ce que je faisais. Je ne savais pas trop si je faisais bien ma mise au point. Je ne savais pas si le flash était trop fort ou pas assez puissant. Et du coup, il y avait vraiment, je pense, un effet de surprise au moment de découvrir les images en les scannant et en constatant qu'effectivement, il y avait toute cette vie que j'avais réussi un peu à attraper comme ça, mais sans trop savoir ce que je faisais à ce moment-là. Donc, je suis Rebecca Debner. J'ai grandi en Allemagne de mes 0 à mes 11 ans à Munich. Famille, je dirais plutôt, ouais, parents cadres, père politologue. Pas spécialement versés dans le monde de l'art ou de la photographie, mais qui ont quand même toujours eu le souci de nous montrer plein de choses avec mon petit frère. Je pense que le côté photo vient quand même un peu de mon père, mais ça, je pense que j'en parlerai plus tard. Le contact que j'ai eu avec la photo quand j'étais petite, c'était, j'allais faire du tirage photo noir et blanc avec ma prof de maths en sixième, une espèce de petite découverte rigolote et qui est vraiment passée par l'idée du tirage et de l'apparition de la photo sur le papier. Et je me souviens que ça m'avait assez fascinée. Mais du coup, j'étais plus fascinée par cette espèce de truc un peu magique à l'époque que par le fait de faire des photos moi-même. Après l'Allemagne, on est arrivé à Paris en 2002, si je ne dis pas de bêtises. J'étais dans un collège-lycée franco-allemand. Il y a eu une tentative en seconde, je crois qu'on peut choisir des options. Quand on rentre au lycée, j'ai fait économie pendant un ou deux mois, je pense. Il y avait aussi l'option art plastique. Donc j'ai assez vite fui la classe d'économie et j'ai commencé l'art plastique. Donc il y avait options et spécialités. Et je pense que c'est un peu à ce moment-là, de par la rencontre des profs qu'on avait, qui étaient super, et les autres élèves qui étaient aussi en art et en histoire de l'art avec moi, que j'ai commencé un peu à me dire que ça pouvait être un univers qui m'intéressait. Mais j'avais plus une approche théorique à l'époque. Donc j'étais surtout intéressée par le côté histoire de l'art que j'ai poursuivi après en entrant en hypocagne, après le bac, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et il y avait une hypocagne avec une option histoire de l'art à Condorcet. Donc j'ai fait un an là-bas et c'était assez génial. Mais je n'étais pas assez emballée par le reste et je n'avais pas envie de travailler toutes les matières de la même façon. Donc je suis partie continuer l'histoire de l'art à Nanterre en L2. Puis j'ai fait un Erasmus à Berlin, à la Freie Universität, où j'ai continué l'histoire de l'art aussi, en L3. Et c'est qu'une fois que j'étais en train de terminer ma licence, que je me suis posé la question de continuer dans cette voie-là très théorique et analytique, ou de tenter une école photo, parce que ça faisait partie des médiums que j'avais beaucoup creusé en cours. Et moi, je faisais de la photo de mes amis de manière très détente. Et du coup, j'avais tenté les concours à l'époque. Je pense que j'avais tenté Louis Lumière, mais je n'étais clairement pas assez scientifique pour ce concours. Et j'ai tenté les gobelins, parce que je m'étais dit à l'époque, « Ok, tu veux faire de la photo, mais il va falloir que tu bosses, il va falloir que tu réussisses à gagner ta vie. » Donc je m'étais dit, il faut que je sois bonne techniquement, que je fasse une école technique. Voilà. Bon, il se trouve que je ne suis pas très technicienne finalement, mais ça a un peu dirigé le choix de l'école à l'époque. J'ai commencé à travailler, on va dire, à faire des commandes, etc., à rentrer un peu dans le monde du travail, trois ans après être sortie de l'école, en commençant des commandes justement pour la presse, avec le magazine du Monde, c'était les premiers. Puis, je ne sais plus, les Inrock, je crois qu'il y a eu un deuxième. Et j'ai mis un peu de temps, parce que j'avais voulu développer un peu mon portfolio, être sûre aussi de la direction que j'avais envie de prendre après l'école. Et oui, au bout d'un certain temps, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire du portrait, j'ai envie de faire de la presse, j'ai envie que ça s'ancre quand même dans un univers assez réel. Et voilà, j'avais eu la chance d'assister, j'avais fait un stage avec un photographe en deuxième année des Gobelins, qui lui aussi fait de la photo de presse. Et j'avais vu qu'il bossait en argentique notamment, je me suis dit, ok, cool, en fait, il y a plein de trucs qui sont possibles, dont a priori, je me dirais que c'est peut-être compliqué. Et voilà. Je pense que mes premiers souvenirs en rapport avec la photographie sont liés à mon père. Et j'identifie un peu deux objets, deux moments. Il y a une photo, en fait, de lui, qui avait fait sa copine avant ma mère, quand il devait avoir, je ne sais pas, genre la trentaine, un truc du style. Et du coup, je me souviens très bien d'avoir vu cette image, où il est en vacances en Turquie, et avoir eu cette espèce de prise de conscience. À l'époque, je vais avoir huit ans, un truc du style, c'était avant de partir de Munich. De prise de conscience, ok, mon père a été jeune, et cette image, elle vient d'une époque que moi, je n'ai pas connue, et à laquelle je n'ai pas accès, à part par le biais d'images qui peuvent m'être transmises. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez fascinant dans le fait que quelque chose d'inconnu, par le temps ou par l'espace, me soit rendu accessible par l'image. Et ensuite, il y avait un deuxième objet, qui est un peu, enfin, il a plein d'albums photos et de carnets de dessins, de quand il était aussi plus jeune, je pense, dans la trentaine, quarantaine. Donc, ça date aussi de la période avant ma mère et avant mon frère et moi. Et c'était des carnets et des albums qui étaient rangés dans un meuble qui nous venait de ma grand-mère allemande, qu'elle avait ramené du Japon dans les années 50. Et donc, j'ai ce souvenir très précis d'un tiroir dans lequel il y avait plein de petits carnets, genre à cinq, empilés les uns sur les autres, avec des photos très simples, d'amis, de paysages, de choses, mais que je trouvais hyper belles. Et c'était évidemment que des photos faites à l'argentique, qu'il avait aussi en partie tirées lui-même, etc., qui remontaient du coup aux années 60, 70, 80. Et il y avait aussi les dessins. Mais du coup, je pense que cette découverte un peu, il y avait aussi une sorte de... Encore une autre porte qui s'ouvrait un peu sur le côté inconnu de mon père, en l'occurrence, c'est que lui, il est politologue et il travaille sur l'Union européenne, sur les rapports franco-allemands, sur l'économie, etc. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui... Enfin, du coup, son regard sur les choses, par la photo ou par le dessin, il n'en a jamais rien fait de plus que l'utiliser dans sa vie personnelle ou en profiter pour créer du souvenir, j'imagine. Pour parler de ma photographie, j'ai une démarche de collectionneuse. La collection, en fait, elle est structurée par des moments d'émotion qui sont des moments que j'ai envie de capter et qui sont provoqués par mon entourage direct, que ce soit des personnes, des lieux, des lumières, enfin, voilà, en tout cas, des choses qui me touchent. Et je pense que, pour moi, un peu, la photographie, son rôle premier, c'est d'essayer de capter et de préserver. C'est pas du tout une pratique... Enfin, c'est une pratique qui emprunte un peu de nostalgie, de mélancolie, mais c'est pas non plus ça qui guide les choses. Je pense que le fait d'avoir envie de préserver, c'est ensuite de pouvoir faire réexister ces moments-là dans le futur, aussi en leur donnant une autre portée par les connexions qui seront faites avec d'autres images. Donc, du coup, c'est ensuite leur offrir, au-delà de moi, mon rapport émotionnel aux choses, une autre existence, d'autres significations, d'autres connexions, et de pouvoir un peu les faire évoluer dans une autre sphère. Et ce qui me plaît, c'est que, pour moi, la photographie que je revois, elle a un peu un rôle de fenêtre, c'est un peu un lieu de passage qui me permet justement de réaccéder à des choses passées. Mais pour d'autres personnes, ça sera peut-être toute autre chose et qui pourra s'adresser à elles. Justement, je pense pas mal par les connexions avec les images qui entourent une seule image, parce que j'ai tendance quand même à marcher beaucoup par corpus. Mes images existent assez peu seules, je pense. Donc, on revient un peu à la question de la collection. Et ensuite, je pense aussi que la photographie, pour moi, c'est un moyen d'être dans la contemplation, une forme d'hyperprésence un peu aux choses. Je trouve que parfois, on peut reprocher, par exemple, aux photographes de se cacher derrière leur appareil et du coup, de pas vraiment être dans le moment parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Mais au contraire, moi, je le perçois plus un peu comme un vecteur pour être très présente et peut-être porter beaucoup plus d'attention à ce que j'aurais regardé, sinon de manière beaucoup plus légère. Voilà, si j'avais pas eu l'appareil photo à ce moment-là. Et ensuite, pour décrire un peu visuellement ma photographie, je pense que, moi, depuis un petit temps, je la décris comme une photographie tactile. J'ai tendance à être assez proche des sujets que je photographie. J'aime beaucoup photographier les textures, les matières, leurs aspérités, leurs défauts. Enfin, j'ai pas envie de déconnecter la vue du toucher, par exemple, ou des autres sens. Donc, je pense que ça, c'est assez important dans ma façon de photographier, mais aussi, du coup, dans le rendu final des images. Je dirais aussi qu'il y a assez souvent une sorte de mélange, ou en tout cas, j'espère qu'il y a assez souvent un mélange un peu entre quelque chose qui peut être beau et quelque chose qui peut être repoussant. Enfin, j'aime bien tout ce qui est en décomposition, j'aime bien tout ce qui est en transformation, j'aime bien les choses qui sont mouvantes, qui sont changeantes, qui sont un peu dérangeantes. Je pense que j'aime pas qu'une image soit lisse ou unilatérale. Enfin, j'aime bien qu'elle puisse provoquer un peu un aller-retour d'émotions, d'envie, de dégoût. Enfin, qu'il y ait un peu tout ça qui entre en jeu. J'ai pas l'impression de faire des images léchées. Je pense pas non plus faire des images toujours très maîtrisées. Enfin, c'est un peu à mi-chemin. C'est pas complètement vernaculaire. C'est pas complètement maîtrisé. C'est une sorte de flou un peu entre les deux. Et souvent, c'est aussi les sujets qui dictent la prise de vue. L'esthétique de mes images peut être assez changeante en fonction de ce que je vais photographier. Mais en sachant qu'il y a quand même toujours cette chose commune qui est justement la matière, le corps et ce petit mélange beau et repoussant. Alors, en ce qui concerne mes influences et les inspirations, je dirais qu'il y en a évidemment plein. J'ai essayé de réduire un peu la sélection pour que ça aille aussi un peu dans le sens du reste de l'entretien. Clairement, je pense que mes études d'histoire de l'art ont joué un rôle assez important dans la suite de ma pratique photographique. Notamment dans la lecture et l'interprétation des signes. Enfin, l'histoire de l'art, c'est quand même principalement ça. et je pense que le fait d'avoir passé des années à essayer de trouver des clés de lecture dans des compositions, des objets, des couleurs, des postures, des personnages, des corps, c'est quelque chose qui se retrouve aujourd'hui dans... Enfin, qui s'exprime en tout cas dans ma pratique. Ensuite, un peu ce qui a déclenché mon attrait pour l'Asie et particulièrement pour le Japon, c'est la lecture du barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras quand j'étais en première année de prépa. Et du coup, c'est donc un récit où elle met en fiction un peu son enfance en Indochine. Et je pense que c'est la première fois que j'ai été mise en relation avec l'Asie. C'est passé du coup par la lecture et c'est passé par ces espèces de descriptions qu'elle fait justement des paysages dans lesquels elle, elle évolue en tant qu'enfant, qui est donc un paysage de bord d'océan. Elle est prise un peu, j'ai l'impression, entre l'océan et la jungle. Il y a quelque chose de très sauvage et aussi justement de très sensuel, de très humide, de très nocturne. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le souvenir, moi, que j'en garde. Et j'avais fait du coup un premier voyage en Asie, en allant au Vietnam et au Cambodge. Et c'est aussi Duras, de manière un peu détournée, qui m'a aussi donné envie d'aller au Japon par sa collaboration sur le film d'Alain René, Hiroshima, mon amour, pour lequel elle avait écrit le scénario. Et je pense que j'ai mis pas mal de temps à comprendre pourquoi ce film m'avait autant touché. c'est justement le fait qu'avec Alain René, il réussisse à évoquer un événement historique, dramatique, mais par le biais d'une rencontre amoureuse et intime. Voilà. En fait, ça déplace le propos ou ça l'amène en tout cas à une échelle humaine, individuelle et dans une histoire individuelle. Et ça, ça m'avait énormément plu. Ensuite, dans les autres inspirations, il y a pas mal de japonais, je dois dire. Il y a Araki, notamment tous les travaux qu'il a menés par rapport à sa femme, que ce soit voyage sentimental, voyage d'hiver, où c'est des photos de son voyage de noces avec sa femme, puis tout le suivi de la fin de vie de sa femme qui était malade. On est de plein pied dans leur intimité, dans leur rapport et je trouve que ça donne aussi un prisme de lecture sur tout le reste des images qu'il a pu produire par ailleurs, notamment dans le regard qu'il a sur les femmes aussi. Il y a aussi le livre qui rassemble les images de tous les derniers repas qu'il a partagés avec sa femme qui s'appelle Le Banquet, il me semble, où il a photographié méticuleusement à chaque fois qu'ils mangeaient ensemble. pendant qu'elle était malade et il y a aussi sa façon de parler de photographie que je trouve assez géniale parce qu'il est d'une simplicité mais désarmante quand il parle de sa façon de faire les choses ou plutôt de faire les choses, sentir les choses et pas vraiment réfléchir à ce qu'elles sont. Et lui, il dit pour ça qu'il a la pensée du doigt comme une sorte de geste réflexe en fait, de doigt liée à l'appareil photo et en réaction et en captation permanente et qui me parle pas mal aussi dans cette idée de vouloir toucher les choses qu'on prend en photo. Ça, c'est quelque chose qui me parle carrément. Et ensuite, il y avait eu un peu pour moi une petite révélation quand j'étais allée voir l'expo Neuvelte de Tillmans à Arles en 2013. Je me souviens que je sortais tout juste des gobelins. J'avais l'impression que quand on faisait de la photo, il fallait faire des séries cadrées de la même façon, limiter que la... Enfin voilà, il y a quand même tout un courant de la photographie où la série est très carrée. J'avais beaucoup vu ça et j'avais essayé de m'appliquer ça aussi à moi-même mais en fait, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. et quand j'avais vu cette expo de Tillmans où ça part dans tous les sens. Enfin, il y a un concept qui clairement tient les images entre elles mais visuellement, c'est complètement désinhibant dans le fait de pouvoir photographier tout et n'importe quoi et ensuite construire un discours à partir des images. Donc ça, ça m'avait bien décomplexée, je pense, dans le fait de juste suivre un peu ces stimuli visuels. Je pense qu'il y a une sorte de double élan un peu visuel et tactile. Il y a une époque aussi où j'avais l'impression un peu que prendre en photo les choses, ça me permettait d'une certaine manière, je parlais de préserver tout à l'heure mais même de me les approprier par l'image, de faire en sorte que leur image d'une certaine manière m'appartienne. Et du coup, je pense que c'est aussi dans le prolongement un peu de vouloir saisir ce qu'on prend en photo, que ce soit par envie d'être en contact avec cette chose ou par peur qu'elle nous glisse entre les doigts. Donc il y a un peu ce réflexe-là et c'est un truc qui part pas mal du ventre. enfin, et ensuite, je pense que aussi ce côté tactile, justement, il sous-entend le fait d'être assez proche des choses et d'essayer de photographier l'espèce de matière commune un peu qu'il y a entre tous les corps finalement, qu'ils soient végétaux, animaux, minéraux. je pense que je les photographie tous de la même manière et que c'est plus leur point commun qui m'intéresse que leur différence et j'ai l'impression que peut-être leur point commun ou la fluidité qui existe entre toutes ces matières-là, je les perçois plus si je suis assez proche que si je suis loin et que je vois la forme de manière très définie et cernée dans un paysage. Donc il y a aussi un peu un peu de ça et ensuite je dirais aussi que pour moi l'image photographique c'est non seulement l'émanation de moi mon désir de photographier la chose mais aussi l'émanation du corps photographié et que cette émanation assez physique c'est quelque chose ensuite que j'ai envie de retranscrire dans mes images et je pense aussi que le fait que je me sois mise au tirage photographique ça a un lien avec ça c'est que ça ça redonne corps un peu à la présence lumineuse qu'il y a sur le négatif voilà je pense que je suis vraiment dans un un rapport très tactile à la photographie je sais aussi que je je peux genre embrasser des photos pas forcément des photos que j'ai faites mais je trouve qu'il y a une vraie présence en tout cas pour moi et notamment dans le portrait je trouve par exemple un portrait qui où le regard il est caméra c'est quelque chose de hyper perturbant enfin moi j'ai l'affiche d'une expo de Meyerowitz qui était au TSEO à Berlin et c'est un portrait de sa série de roues et c'est une rousse avec des grands cheveux tout moussus et avec le visage couvert de taches de rousseurs et qui regarde la caméra et vraiment régulièrement quand je la regarde chez moi j'ai l'impression qu'elle me regarde donc il y a vraiment un truc de présence qui que je perçois très fortement et qui peut-être peut être un lien aussi avec le côté tactile Tempête après tempête c'est une série d'images que j'ai faites pendant l'été 2019 dans la préfecture de Fukushima c'était la deuxième fois que je me rendais dans cette région et ce qui avait déclenché l'intérêt et l'envie d'aller dans cette région pour faire des images c'était tout un mélange de choses mais je pense plus particulièrement l'idée de me retrouver confrontée à un espace qui a été bouleversé par les éléments donc il y a eu le séisme il y a eu ensuite le raz-de-marie le tsunami il y a eu ensuite donc ça c'est des phénomènes naturels et qui en plus au Japon ont quand même une forte symbolique et une certaine récurrence quand même qui peuvent évoquer un peu aussi tout ce qui existe du coup en termes de mythologie de création autour de ces phénomènes là qui sont souvent mis en lien avec les divinités et les esprits et ensuite il y a eu du coup l'accident de la centrale nucléaire qui elle au Japon a une connotation beaucoup plus enfin que moi je lirais plus à l'univers très science-fiction qui s'est développé au Japon suite aux attaques sur Hiroshima et sur Nagasaki en 45 et voilà et ça a développé tout un univers que ça aille d'Akira à Nausicaa justement à des films comme Pluie Noire qui sont justement sur les conséquences de l'attaque sur Hiroshima enfin bref donc c'est des événements qui ont qui ont déjà un poids très lourd dans la culture japonaise mais aussi mondiale du coup par le rayonnement que ça a pu avoir et du coup je me posais la question donc moi je pouvais approcher ces événements là cet espace là qui aussi a été surmédiatisé pour réussir à en extraire une image peut-être beaucoup moins spectaculaire beaucoup plus à mon échelle et être plus dans oui dans quelque chose d'assez intime d'assez quotidien enfin voilà j'avais pas du tout envie de photographier ce paysage là de manière documentaire ou de manière en tout cas à en mettre plein les yeux enfin c'était c'était pas l'idée et en même temps j'avais jamais fait de projet particulièrement à l'étranger ou qui s'ancrait en tout cas dans une dans une réalité quand même bah forte et dramatique donc je me demandais aussi un peu comment j'allais approcher ça je suis partie une première fois en 2014 et à l'époque je pense que j'ai un peu mon point d'entrée ça a été la mythologie shintoïste et le le mythe un des mythes fondateurs sur Amaterasu qui est la déesse du soleil et où il y a toute une histoire de de combat avec son frère qui est le dieu de la tempête elle se retire dans une grotte pour se réfugier du coup la vie sur terre dépérille parce qu'il n'y a plus de lumière plus de soleil plus de chaleur et ensuite les dieux réussissent à la faire ressortir et la vie est restaurée en quelque sorte et moi j'avais fait beaucoup d'images de jeunes femmes et d'adolescentes pendant ce premier voyage j'avais fait pas mal d'images de grottes et beaucoup d'images du littoral aussi du bord de mer et du coup j'ai pu agencer un peu toutes ces trois ensembles par l'histoire d'Amaterasu et du coup il y avait ça donnait une portée symbolique un peu à ces jeunes femmes mais finalement c'était peut-être assez désincarnant c'est la manière dont je revois les choses aujourd'hui et je pense que c'est aussi ce qui a provoqué l'envie de retourner ensuite en 2019 dans la préfecture c'est que j'avais envie de rencontrer vraiment des jeunes qui vivent dans la région parce que la première fois c'était des rencontres assez sporadiques un peu rapides on n'avait pas spécialement de temps d'échanger je parle pas japonais j'avais pas d'interprète avec moi à l'époque donc j'avais l'impression d'être restée pas mal à la surface des choses et du coup pour ce deuxième voyage je suis partie accompagnée d'une amie japonaise qui vit sur place qui elle-même a pas mal travaillé sur la préfecture de Fukushima en menant notamment des entretiens enfin des interviews avec des personnes qui se sont engagées suite à l'accident nucléaire contre nucléaire donc elle elle connaît bien la région elle a pu me faire rencontrer des jeunes qui vivaient dans la région en 2011 et qui vivent encore aujourd'hui en partie et donc le travail que j'ai fait là-bas mais sur lequel elle m'a beaucoup guidée c'est chaque jeune qu'on rencontrait on faisait d'abord une première partie d'entretien où je les interrogeais un peu sur la façon dont s'étaient déroulés les faits pour eux en 2011 ensuite on partait sur des questions plus de ressenti de comment ça avait pu impacter ensuite sur leur leur conception de la vie mais aussi de la nature des énergies du nucléaire à quel point ils se définissent aussi comme une jeunesse japonaise est-ce que ça existe ou non ou à quel point justement ils se distinguent du reste de la population enfin voilà il y avait un peu tout un travail d'entretien autour de ça que je suis en train d'élaborer une forme pour essayer de retranscrire ces rencontres et ensuite j'avais justement je pense cette envie d'être au plus proche et donc c'est pour ça que j'ai utilisé les portraits que j'ai fait de ces jeunes c'est en grande partie au téléobjectif ce qui permet à la fois une grande proximité visuelle donc de cadrer vraiment de très près un oeil une bouche une oreille une nuque des cheveux enfin vraiment des des bribes de leur visage et de leur corps et en même temps d'être quand même à distance assez respectable parce que le téléobjectif me contraint moi d'être un peu loin pour pouvoir faire la mise au point ouais j'aime bien ce double mouvement de pudeur d'être quand même en retrait et d'un pudeur d'être très très proche au niveau des images en plus la personne ne sait pas exactement ce que je suis en train de photographier même si je le dis quand même assez régulièrement pour pas qu'elle soit complètement perdue mais du coup il y a un petit laisser aller aussi au bout d'un moment qui commence à venir parce que on ne tient pas vraiment la pause quand on ne sait pas ce qui est photographié encore moins quand c'est juste un bout d'oreille donc voilà ça permet une sorte de laisser aller qui me plaît et ensuite j'avais j'avais aussi en tête je pense dès le départ en les photographiant de cette manière que ensuite on pourrait mélanger tous ces bouts de corps et qu'il y a une sorte d'hybridation j'ai rencontré du coup sept personnes donc d'hybridation de ces sept jeunes qui pourraient se passer que ce soit dans un accrochage ou une édition qui sont du coup à la fois anonymisés mais très incarnés voilà et je pense que aussi le fait de les photographier par petits bouts il y avait cette idée d'évoquer la question de la rupture parce que je trouve enfin moi ce qui me parle aussi dans dans ce paysage là et dans leur dans son histoire et dans l'histoire de ces jeunes c'est que c'est un espace temps qui à un moment donné a été en rupture totale par les par les événements qui s'y sont déroulés et que les jeunes que j'ai rencontrés là-bas à l'époque ils avaient entre 5 et 20 ans je dirais donc il y a quand même un moment très très formateur où tu es en train de devenir adulte et donc je pense que c'est clairement un moment qui a réellement impacté sur la suite de leur vie et qui fait que c'est devenu des adultes différents de ce qu'ils auraient été si ce n'était pas arrivé et du coup je m'intéresse à cette notion de rupture de fragmentation et du fait aussi que la rupture elle n'est pas que négative et destructrice mais aussi qu'elle laisse advenir des formes nouvelles qui n'auraient pas existé sans ça et donc je pense que c'est aussi l'idée de les décomposer en images puis de les recomposer derrière et de reconstruire quelque chose derrière Les autres images qui participent à cette série sont surtout des images de paysages de bord de mer du coup l'image dont je parlais au début elle est extraite de cette série là et du coup c'est un littoral qu'on découvre la nuit qu'on découvre à la lumière du flash qu'on découvre un peu à tâtons qui est une fois de plus très humide et grouillant il y a aussi des fentes dans la roche avec d'autres types de petites bestioles je ne sais pas ce que c'est mais qui entrent et qui sortent donc il y a un peu cette idée de traverser d'un paysage nocturne et où on sent qu'il y a eu des dégâts enfin que c'est un je ne dirais pas que c'est un paysage post-apocalyptique du tout pas à ce point mais on sent dans des petits détails que en tout cas je sais c'est l'intention que c'est un paysage un peu post-bouleversement quand je vais au Japon j'ai quand même plus que quand je fais des photos chez moi au quotidien une sorte de d'urgence à faire des images et aussi un besoin de de cadrer plus ce que je vais faire donc là en l'occurrence c'est vrai que les rencontres ont été très protocolaires enfin on se rencontrait chaque fois dans un endroit qu'ils avaient choisi qui était un endroit qu'ils aimaient bien que ce soit dans la nature ou dans un café on commençait à chaque fois par l'entretien pour qu'il y ait un peu un moment de rencontre et d'échange avant de passer aux prises de vue ensuite il y avait des prises de vue dont je n'ai pas parlé mais qui étaient plus classiques un peu un portrait très simple dans ce décor qui pose une sorte de contexte je ne sais pas encore ce que je fais de ces images-là pour l'instant elles n'ont pas trouvé leur place et ensuite il y avait les images de téléobjectifs donc c'était un peu limite je le vois comme une sorte d'approche progressive de la personne d'abord on passe par le dialogue puis on passe par des images assez larges assez classiques et ensuite il y a vraiment ce moment plus long de prise de vue et plus détaillé la deuxième série qui est née aussi de ce voyage en 2019 au Japon elle est intitulée Odori en fait l'été au Japon c'est vraiment une période de l'année qui est dédiée aux ancêtres aux morts et à la célébration qu'on peut avoir justement de ces personnes-là à leur souvenir etc la fête en question elle s'appelle Au Bon ça s'étale vraiment sur tout l'été le mois de juillet le mois d'août il y a des temps forts après de célébrations en fonction des régions etc ça prend c'est ni aux mêmes dates ni ça prend pas forcément la même forme en termes de de danse de musique parce que cette célébration-là elle est accompagnée de musique traditionnelle de danse traditionnelle l'idée c'est vraiment dans chaque village et dans chaque quartier des grandes villes les personnes se réunissent autour d'une tour en bois qui est construite pour l'occasion qui reçoit les musiciens et les gens viennent danser autour autour de cette tour en bois et ça c'est un peu le temps fort mais tout autour de ce moment-là il y a les matsuri qui sont les festivals d'été qui sont dédiés à des réunions entre amis mais aussi au hanabi qui sont les feux d'artifice enfin voilà il y a tout un tas de fêtes populaires en fait qui ont été engendrées par Obun à la base c'était vraiment une fête religieuse qui a été importée si je dis pas de bêtises au 5ème siècle de Chine c'est une fête bouddhiste et au fur et à mesure du temps ça s'est transformé en célébration populaire donc du coup il y a vraiment un aspect très festif et joyeux dans ce rapport qu'on a aux ancêtres et c'est pendant les 3 jours d'Ogon les âmes des défunts sont censées revenir sur terre donc c'est aussi une façon de les accueillir moi ça m'avait je pense que j'ai découvert cette tradition pendant mon premier voyage au Japon en 2014 j'étais à Koryama donc c'est aussi dans la préfecture de Fukushima et il y avait des défilés qui étaient organisés de danse traditionnelle etc dans la rue principale ça m'avait pas mal intriguée à l'époque mais j'avais pas fait de photos et ensuite du coup quand j'y suis retournée en 2019 c'était à nouveau l'été et du coup cette fois-ci j'avais beaucoup plus l'intention de faire des images de ces festivités là et de tout ce qui gravitait autour aussi en termes de rapports aux ancêtres que ce soit dans les offrandes qu'on peut faire un peu quotidiennement chez soi ou dans les temples que ce soit les représentations des esprits ou des divinités aussi beaucoup dans les temples mais aussi dans tout le folklore populaire c'est des images que j'ai fait très spontanément pendant les 6 semaines de voyages tant à Osaka qu'à Sapporo que à Marumori il me semble c'est au-dessus de Fukushima une autre préfecture pour Odori je vais essayer de vous décrire quelques images j'ai le livre entre les mains quand je parle justement de cette idée de surgissement un peu du sujet photographié de la nuit grâce au flash je pense notamment à une image on voit en fait un masque un visage en plastique qui est complètement loufoque qui fait une grimace avec un oeil écarté un oeil un oeil plissé une bouche un peu en coeur voilà qui s'adresse à nous derrière ce masque il y a le tissu d'un kimono d'été pour homme qui est bleu bleu nuit presque avec des sortes de rayures verticales et du coup le masque est posé on se rend compte sur sur le haut du dos vraiment au niveau du cou en dessous du cou et au dessus du masque on voit je trouve seulement dans un deuxième temps la tête de cette personne qui porte le kimono et ce masque dans le dos on voit ses cheveux noirs où il y a des légères brillances grâce au flash on voit une oreille un peu dégagée à gauche et ensuite tout le reste de l'image passe dans le noir ça part presque de ses cheveux qui font une sorte de dégradé vers la nuit aux alentours et on aperçoit un peu des silhouettes qui le précèdent mais on les voit à peine et c'est assez rigolo parce que la première fois que j'ai montré cette image à une amie elle m'a dit ah mais trop bizarre et tout ce masque que porte cette personne et au dessus de lui il y a un feu d'artifice en fait elle a cru que les cheveux enfin la brillance des cheveux était un feu d'artifice enfin très étrange moi je voyais pas du tout l'image comme ça mais pour dire qu'elle a un côté un peu déroutant dans sa construction et dans ce visage qui s'adresse à nous voilà et du coup je pense que ça ça résume bien assez bien cette idée de surgissement un peu ça fait pas très longtemps ça fait un an moi que je fais mes tirages moi-même chez Emulsion avant je scannais mes négatifs et je les passais sur l'ordi et je passais par Photoshop même si je faisais pas grand chose mais c'était après la prise de vue il n'y avait plus du tout de manipulation proprement argentique maintenant je considère quand même que le moment du tirage c'est un peu presque un prolongement de la prise de vue c'est un peu comme une seconde prise de vue où je vais pouvoir donner à mon image sa densité sa chromie travailler sa matérialité aussi dans le choix du papier même si aujourd'hui malheureusement le choix est assez réduit enfin il y a plus 36 000 possibilités mais voilà je trouve que finalement le tirage est je dirais pas aussi important que la prise de vue mais c'est vraiment un deuxième temps de prise de vue et moi ça m'a aussi permis quand même de procéder à une réduction assez drastique des images que je garde finalement et que je montre je trouve qu'avec la numérisation il y a un truc très facile de montrer beaucoup d'images parce que ça demande pas beaucoup de temps ni beaucoup de travail alors qu'avec le tirage forcément chaque image c'est au moins une heure de tirage et moi je suis clairement pas quelqu'un de très perfectionniste je pense qu'on peut passer facilement une journée deux journées trois journées sur une image si on veut mais voilà je pense que moi ça m'a permis de resserrer un peu ce que je montre il y a aussi l'idée un peu de prolonger la prise de vue mais aussi de rejouer la matérialité du corps qu'on a photographié et qui va se rematérialiser du coup dans ce temps de labo ça permet aussi je trouve une certaine intimité avec ce corps là mais aussi avec la matérialité finale qu'on va produire donc le tirage il y a quelque chose de beaucoup plus proche qui se joue et qui moi a vraiment changé mon rapport à la chose avant où j'envoyais juste mes négatifs par exemple chez Picto et je récupérais le tirage derrière j'avais l'impression qu'il y avait un moment où j'étais un peu dépossédée du processus et là le fait aussi même de pouvoir tester plein de tailles enfin voilà il y a vraiment quelque chose de plus choisi en tout cas quelque part plutôt que contrôlé je dirais et ça se réinscrit du coup un peu dans cet univers tactile aussi dont on parlait tout à l'heure et j'ai aussi toute une collection de papiers etc à l'atelier notamment des papiers qui viennent du Japon d'autres papiers que j'achète à Paris que je collectionne un peu pour leur leur transparence leur texture leur couleur et je savais pas trop quoi en faire mais maintenant que j'ai mes tirages au fur et à mesure je les mets en dialogue ils servent de fond quand je scanne certaines images et tout donc c'est un peu en train de tout s'agencer se compléter au fur et à mesure et ça prend de plus en plus de sens à ce niveau là pour moi et puis au-delà de ces questions là je trouve que c'est très agréable en fait d'aller au labo non seulement pour faire du tirage mais aussi juste pour voir d'autres photographes travailler rencontrer des gens pouvoir échanger et je trouve que dans la photo on est quand même souvent isolé dans son rôle de photographe on peut dialoguer avec des graphistes on peut des directeurs artistiques etc mais peut-être moins souvent avec des photographes surtout dans une ambiance de travail comme ça et ça je trouve ça assez plaisant une fois de plus j'ai envie de te dire que la photographie est liée à plein d'autres médiums pour moi tout comme la vue est liée à plein d'autres sens pour moi s'il y a bien un médium qui me met dans un état émotif je pense que c'est le son c'est la musique et il a aussi pour moi un fort pouvoir d'évocation un peu de Madeleine de Proust je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que le son pour se remettre dans une situation vécue par les voix par les bruits d'ambiance par plein de choses comme ça donc je trouve qu'en ça c'est aussi un médium la captation sonore notamment tout ce qui est feed recording pour moi ça se rapproche vraiment de la photographie il y a cette espèce de volonté de capter quelque chose du monde qui nous entoure de sa réalité là en l'occurrence donc sa réalité sensible mais sa réalité audio qui ensuite permet cette espèce de voyage dans le temps et c'est un peu aussi ce que j'avais essayé de traiter justement pour les ondes éphémères au bal avec du radio c'était toutes les missions tournées autour de la question du rayon vert mais du coup de ce moment un peu latent qui disparaît et c'est rigolo parce que j'ai pas donné d'instructions aux personnes qui ont contribué mais finalement toutes les contributions que j'ai eues tournées autour de cette question du médium un peu magique qui reconvoque des choses passées dans le présent la manière en tout cas dont j'ai envie d'envisager la photographie et son futur c'est d'essayer de faire en sorte que la photographie soit un peu un espace de repos et de contemplation pour des images fixes vraiment et des images matérialisées qu'on puisse les extraire du flux et les regarder sans qu'elles soient dans une succession permanente d'images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres je pense que ça va aussi avec l'idée d'éviter de tomber dans le piège de la belle image qui est un peu l'image accroche qui est l'image qui fonctionne pour les réseaux qui est celle qui fait vendre etc donc j'ai j'ai en tout cas l'espoir que la photographie puisse conserver et développer aussi contre cet espèce de mouvement de flux continu quelque chose de plus posé plus lent dans la production mais aussi dans la monstration d'être un peu à contre-courant finalement et de conserver aussi la simplicité pour moi qui fait ce médium là et son ancrage dans le réel tout simplement merci d'avoir écouté Vision si le podcast vous a plu abonnez-vous et partagez-le autour de vous laissez-nous une note et votre avis ça nous aide beaucoup à bientôt et partagez-le et partagez-le